et le tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de ma collection de livres de coloriage donc c'est l'avant-dernière après la dernière ce sera les anna carozone maria troll enfin tous ces artistes là on va faire les formats un peu kervirozan tout ça donc là je me suis mis par terre parce que moi c'est plus c'est plus pratique pour faire les piles sans faire tomber mais donc voilà c'est parti on va commencer alors j'ai le mermaid in paradise de kerdin de nisclette alors franchement je l'aime bien attendez je vous rezoom un petit peu mieux voilà alors lui je l'aime bien mais franchement j'aurais dû prendre les gnomes parce que je préfère les gnomes aux sorcières aux sirènes ouais on va y arriver mais c'est vrai que les dessins sont très beaux mais en fait j'en avais j'avais un en cours et en fait je l'ai tellement enfin je l'ai pas trouvé réussi donc du coup c'est vrai que et pas j'ai super retourné ça m'a bloqué mais il faudrait que j'y retourne en plus bas il ya des jolis dessins comme là je voulais faire mais peut-être le prendre pour m'entraîner un peu sur les fonds marins parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose comme technique vu que j'en fais pas beaucoup ben ça pourrait m'aider en plus c'est vrai que son style est un peu particulier donc c'est soit on aime soit on n'aime pas donc voilà et puis peut-être au moins midi a changé voilà c'était lui que j'avais fait j'avais commencé et j'avais je crois que c'était mais des vues en néocolor voilà et je pense que je peux le rattraper en maintenant j'arriverai à le rattraper franchement et en fait je l'aimais bien parce que ça me faisait penser aux petits couchons là dans vayana donc voilà un encours un peu à finir cette année ouais peut-être je sais pas on verra peut-être cet été c'est peut-être un livre qui sortirait plus l'été que maintenant voilà pour le mermaids in paradise ensuite je m'étais acheté à de mysterious librairie et ça fait un moment que je l'ai un bah il a pris des coups et pourtant je l'ai pas colorié je ne l'ai pas entamé donc je le mets dans la tasse je l'ai pas entamé parce qu'il me faisait peur franchement faut le dire honnêtement il me faisait peur il était je l'achète à mes débuts dans le coloriage et c'est vrai qu'il fait enfin il fait un peu peur parce que j'ai quand même pas mal finalement il n'est pas si chargé enfin maintenant parce que j'ai le recul maintenant je me sentirai plus facilement à l'aise à colorier à là-dedans et ça me fait moins peur tiens là bas voilà et pour le défi polaire de louis donc ouais c'est vrai que maintenant je pourrais y aller plus facilement et en fait je l'avais pris pour non c'est pas pour la licorne je vous arrête mais franchement même l'image là mais bon là faudrait que je me sente à l'aise dans l'aquarelle quoi faire de l'aquarelle pour faire un fond magique et je l'avais pris oh il ya les animaux de la forêt il ya le renard et j'ai en train de le redécouvrir et ouais j'ai en train de redécouvrir le livre et franchement regardez moi ce portrait a peut-être les fleurs non je gueule maintenant ça va voilà c'était pour celui là parce que je crois que c'était colorine avec aléna elle l'avait fait et franchement il était magnifique et ça m'avait trop donné envie de le faire celui là donc voilà mais le papier est très fin c'est vraiment du papier amazon donc je pense qu'on est vite à court niveau matériel mais bon après ça c'est un détail mais je pense qu'il ya des choses qui sont faisables quoi voilà après c'est vrai qu'il est beau a franchement un mélange d'allier c'est pinocchio ouais enfin les souper des merveilles en marionnettes voilà là aussi la double page bonbons franchement on est servi quoi enfin voilà le loup bon là non je me sentirai pas prête les livres franchement il est joli mais c'est vrai qu'il faut y aller quoi ensuite je m'étais achetée celui là pareil celui là je l'ai acheté au début mais je sais même plus c'est qui l'artiste en plus elle est connue l'artiste derrière son livre et c'est vrai pareil au début acheter parce que les dessins étaient beaux mais je me sentais pas et maintenant je suis sûre que je pourrais trouver un oui voilà ça je pourrais le faire maintenant je pourrais retrouver des dessins où je me sentirai en confiance ça je pourrais le faire enfin je sais pas s'il y est dedans en plus c'est vrai qu'il y a des tutos à côté derrière voilà ça je pourrais le faire ouais maintenant je me sentirai plus le faire après c'est vrai que c'est c'est quand même un univers où le dessin où c'est assez chargé quand même en détail franchement voilà quoi mais ça peut être pas mal je pense que ça doit être au début voilà ça doit être au début les petites pages comme ça toutes mignonnes et tout donc voilà pour derrière song et puis c'est vrai que c'est pas une artiste qu'on voit beaucoup tourner tiens les là voilà même ça en ce double page franchement les faisables les faits l'itel de emilie aubert donc j'ai que celui là pareil je me sensais pas je me je l'ai acheté mais je voulais mais je voulais faire le comment ça s'appelle le youtube le truc de simone et mais non mais du coup je l'ai acheté mais maintenant je pourrais y aller j'ai vu pas mal d'images en couleurs et c'est vrai que c'est inspirant mais c'est vrai que c'est très voilà les petits bombis en plus j'aime bien comment elle fait les fonds enfin les bombilles m elle est assez simple pour peut-être pour commencer donc voilà j'ai mis comme qui est aussi simple ah ben désolé allez là bas les enfants s'il vous plaît donc voilà moi je le trouve ça ouais je pourrais y aller cette année j'aimerais bien essayer d'y aller franchement une fois que de toute façon je pense qu'une fois qu'on une fois que je pense qu'une fois qu'on commence le livre après c'est bon ça débloque quoi donc voilà ensuite j'avais acheté enfin on m'avait offert ce livre pareil enfin c'est un peu des traits de romantique country c'est pour ça que j'ai jamais craqué sur les romantiques country parce que ben je suis jamais allé dans ce genre de dessin me demandez pas l'artiste me demandez pas le titre je ne suis pas japonaise ouais ça je pourrais le faire encore une petite baignoire et tout moi qui aime le bon vous voyez là non ça peut être voilà maintenant je pourrais y aller je me sentirais de y aller dans ce genre de délustration pourquoi j'y vais pas ben j'ai pas le temps le mon artiste j'aimerais bien un jour compléter la collection mais bon à l'un de robet et se voici offert donc là c'est le 1 et j'adore bah en fait j'aime beaucoup les films d'horreur j'aime tout ce qui à base d'horreur et franchement c'est et au final je me dis que après mon coup de coeur en fait à décrocher de ce genre de livre entre le 1 le 2 le 3 maintenant c'est le 4 mon vrai coup de coeur je vais vous montrer mais voilà il ya de quoi faire il ya de quoi kiffer lui j'aimerais bien finir un jour un faudrait que je le finisse j'ai que le loup à faire je me rappelle j'avais fait le fond tout à l'aquarelle mais là je pourrais le récupérer franchement et ça me fait pas peur ça je crois que c'est un enfant qui a voulu faire les petits poissons voilà donc voilà ensuite j'ai le 2 j'ai vu un des enfants qui a dû jouer avec la couverture je crois que j'en avais fait un il n'y a pas il ya deux ans de ça pour le fear challenge de zazou voilà pareil on suit toujours cette petite fille en fait donc du coup c'est vrai que ben voilà il faut vraiment aimer faut aimer mais où on c'est pas du crépi ensuite du coup je vais ressortir le cas j'ai les prix j'ai un petit le 4 c'est vraiment mon coup de coeur oui je suis passé du 3 au 4 mais parce que en fait le 4 il représente vraiment tout ce que j'adore c'est à dire les personnages culte de films d'horreur en fait donc du coup voilà donc du coup c'est vrai que je l'adore là je dois faire un duo avec chouquette dessus et en plus gérant un peu c'est vrai qu'elle est chouquette elle est un peu comme elle adore ça donc du coup c'est vrai que elle me le fait sortir hors période d'halloween et franchement j'adore parce que finalement voilà mais bon là faut avoir le niveau pour faire du réalisme parce que je le verrais pas par contre les personnages de films d'horreur comme chouquette excusez moi pour ceux qui aiment toy story mais je le verrais pas dans une autre couleur quoi ce serait vraiment les couleurs réalistes des films quoi là il ya nemo il ya nemo et dory dans le film ouais on pourrait faire un peu du piranha quoi enfin donc voilà et puis il ya je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait et d'ailleurs je la trouve trop belle une fois mise en couleurs c'est celle-là au cinéma avec tous les bons personnages quoi alors il ya la donne il ya comme il s'appelle scari donc voilà il ya frankenstein enfin il ya tous les personnages quand même donc c'est kiffant et ce qui est par contre ce qui est je suis quelqu'un qui n'aime pas de chez qui j'en ai une une je suis traumatisée de celui là même à 30 ans je ne peux pas regarder de chez qui ou même un abbé enfin c'est mort moi vous ne faites pas regarder ça parce qu'en fait la première fois que j'ai regardé ça j'avais 6 7 ans c'est ma cousine qui m'avait mis le dessus parce qu'elle elle était à l'âge où elle sortait avec ses copines et puis elle en avait marre de moi qui voulait jouer aux poupées elle m'avait mis ça je me rappelle j'avais j'avais jeté toutes mes poupées par la fenêtre tellement j'en avais pris peur donc voilà joanna basse fort on va aller vite pourquoi parce qu'à la base j'en avais deux autres d'elle mais je les ai perdus et il me reste que mes mondes rêvés les deux autres je vous les recommande je vais les recommander les reprendre parce que je voulais les faire et j'ai dû les perdre pendant le déménagement lui il ya beaucoup j'en ai fait un après il ya du et j'aimerais bien y retourner parce que c'est vrai que ses derniers livres franchement c'est une chouette c'est c'est une chouette j'avais fait mais bon il est pas top on va pas s'y arrêter voilà maintenant j'avais commencé ça faudrait que je le finisse en plus j'étais bien partie tout donc voilà lui aussi mais lui en fait faut que je le gomme parce qu'au début je voulais faire quelque chose de vert et tout et en fait au final j'ai envie de représenter un peu la maison des simpson en rose avec leur jardin et trou alors ouais je me j'ai changé de délire j'ai changé en fait même ça j'aimerais bien faire l'image elle a beaucoup tourné mais c'est le temps le temps il manque du temps sinon faudrait pas dormir la nuit et et voilà colorier la nuit maman le nelko nelko que j'ai eu il n'y a pas très longtemps je l'ai démarré j'aimerais y retourner ce mois ci je vais pas pouvoir y retourner mais par contre au mode j'avais fait celui là avec camille coloriage ce mois si j'aurais pas le temps d'y retourner c'est un petit mois et j'ai déjà beaucoup de coloriages prévu à faire mais mars c'est sûr que j'y retourne j'ai vraiment envie d'y aller et en plus au mois demain ça va être un peu je pourrais aller me faire plaisir un peu dans le début du livre avec les pages printemps je crois que ça commence je sais pas si ça commence avec le printemps donc ouais si spring spring printemps donc voilà je vais pouvoir le démarrer comme ça excuse moi j'ai steven à côté voilà faire les petits chats là avec la maison et non mais je l'adore c'est franchement moi j'aime trop les animaux dessinés dans une vraie vie cette page aussi voilà je pense que lui j'aime trop j'aime trop ensuite du coup j'avais pris à cause de marine coloriage qui m'a fait craquer pour cette collection les mythographiques donc pareil bah mois de février je sais pas j'aurais peut-être pas le temps de j'allais mais mars c'est sûr que je m'y réserve une place à y aller sur les deux livres et les démarrer donc j'ai pris le drème hiver d'où il est il est il est et en fait moi ça me fait pas peur les détails vous c'est qu'il y en a qui s'en ont peur mais en fait comme si c'est marine c'est une fois qu'on démarre ça va en fait voilà la panthère mais je savais pas beaucoup voilà franchement les illustrations à tout simplement magnifique le loup lui franchement et waalue c'est vraiment une petite pépite aussi il ya de quoi faire il n'y a pas de quoi s'ennuyer je crois voilà après je pense que moi je ne ferais pas au fait très alcool je ferais plutôt les bases je crois qu'elle n'est comme un étude je ferais peut-être les bases au feutre mais après j'ai l'entrée moi quoi j'ai pris le magical est aussi mais du coup parce que je vois beaucoup tourner le winter je crois c'est où il attendait merci ouais le will winter qui commence à m'intéresser aussi qui commence à me faire de l'oeil et le voyage je crois que c'est les deux qui tournent pas mal aussi et ça me donne envie de les prendre après je n'achèterai pas tous d'abord faut peut-être avancer ce que j'ai j'essaie d'être raisonnable l'année 2023 je suis raisonnable non mais voilà mais lui par contre il m'inspire vraiment c'est vraiment mon univers en fait que j'aime colorier mettre en couleur donc voilà les petits lapis ah je crois qu'il est là dedans la licorne alors peut-être non franchement moi j'irais bien là dedans franchement j'aime beaucoup je crois qu'elle est là la licorne non mais là dedans je sais la première image déjà de toute façon ce serait même pas la licorne ouais ouais non non ce serait pas la licorne ça serait celle là là et puis je crois que je vais m'inspirer des dp parce qu'il ya des dp il ya beaucoup de diamond painting qui ont fait ce genre d'image celle là là elle là on a un petit tigre comme ça trop mignon et qui est dans les félins mais laisser tomber mais c'est c'est je peux pas la laisser comme ça je vais la mettre en couleur et en plus ça se détache je suis capable de l'accrocher je sais qu'il y en a ils n'aiment pas mais bon après si j'en veux de l'accrocher je vais l'accrocher mais normalement il ya une licorne dans un des deux bouquins là je vous assure mais bon bon c'est pas grave de toute façon si je la retrouve vous la verrez je vais me faire un mot licorne je crois que je vais me faire un mot je vais colorier que du licorne pas que des licornes à force et peut-être que ça me calme le rein même ça j'aime bien ces deux créatures de cheval marins je sais plus comment dit ouais j'aime tellement que je m'en rappelle même plus du nom ah je suis magique celle là aussi non mais il est magnifique ce livre par contre c'est mon ouais c'est un petit coup de coeur de l'année 2022 franchement si je devrais faire un petit classement de mes livres préférés en 2022 lui il est dans le top 1 quoi il est dans le top ouais mais franchement lui c'est vraiment ce que j'aime l'animal est fantastique voilà donc ensuite on va passer à monsieur qui a oublié lausanne que je déboute de cette année alors parce que j'y vais pas mal 1 même avant 2023 1 alors le color mafia il y en a juste un dedans que j'avais fait avec ma petite binôme que c'est là où la france est plus lâché enfin elle m'a plus lâché elle va m'engueuler mais c'est pas grave voilà on avait fait celui-là en binôme le petit chat je l'avais beaucoup aimé et voilà du coup lui je crois que je sais plus qu'est-ce qui réunit comme livre ah voilà mais c'est vrai que je m'achèterai bien le géomorfia à l'attume et tout en fait là dedans ça c'est un ami qui a voulu essayer de le faire voilà qui a voulu se prendre pour un artiste donc après ça ne gêne pas c'est pas grave vu que je l'ai en double mytho morphia j'ai envie de vous dire voilà ça c'est pareil voilà après c'est vrai que le tir je le ferai bien j'aime tord les félins mais les dodol c'est vrai que c'est un chic re kawaii ouais ça peut être sympa après tout donc voilà et qu'à ce soir tu viens d'en mettre de partout les paillettes regardent le mythes et légendes que j'ai démarré fin 2022 et que je compte bien y retourner cette année en fait je me donne pas de pression de carby rosane a vraiment avancé j'ai plutôt envie de me balader dans ses livres celle là il me fait penser à un jamain painting de l'artiste jojo meilleur je pense qu'il a dû s'en inspirer du dessin donc voilà ça ça me fait penser à la tech des titans un peu le côté manga le côté dit donc voilà je pense à créer si j'ai une amie qui est en train de le faire crée si tu passes par là et non j'aime bien j'aime beaucoup l'univers de du mythes et légendes qui m'inspire un petit peu plus il complète bien le mytho morphia donc voilà moi j'avais fait que celui là où je m'étais inspiré l'avatar et j'aimerais bien faire celui là aussi en plus il est vraiment animaux marins moi c'est ça j'ai rien un cheval animaux marins et puis je pourrais lui ajouter une petite corne ça sera la licorne marin non bon allez monde fragile ah pareil coup de coeur mais du coup c'est vrai que j'ai démarré ben là je sais pas si je vais y retourner tout de suite tout de suite j'en ai fait que trois pour l'instant et j'aimerais bien y retourner je l'aime beaucoup ce livre aussi mais voilà mon petit tigre mais voilà cette année j'ai vraiment envie de me balader dans les carvis rosane c'est vrai que voilà j'ai marqué la page de la petite grenouille cette année et par contre elle sera faite la grenouille ensuite vu que je me suis que j'ai pas j'ai commencé et et j'ai excusez moi je me fais embêter ou lui que j'ai commencé au mois de janvier et finalement je regrette de l'avoir mis de côté parce que attend j'avais fait que moi j'ai fait celui-là vous avez dû l'avoir dans la vidéo des collages terminés et au final je les redécouvert enfin j'ai refuilleté après les illustrations il y en a pas mal qui m'inspirent en fait et je pense que je vais y retourner aussi c'est pour ça qu'en fait j'ai envie de m'y balader parce que pour l'instant j'ai envie de faire les j'ai envie de faire les illustrations que j'aime bien quoi donc voilà et ensuite le mythomore fiat de carby rosane que du coup je me suis inscrit sur le fil rouge de miss pondy d'ailleurs je vais commencer parce que sinon je pense pas et du coup il va me faire je vais en faire deux ce mois ci dedans du coup parce que en fait on doit faire celui là là du coup ça va me compléter ça va faire une mini double page parce que je vais pas du tout partir dans les mêmes teintes j'ai plus les combos de celui là enfin je sais dans quoi je veux partir même si j'en train de voir sur le groupe insta que les filles dans mon main les faits cailloux et tout ça après moi ça me gêne pas j'aime bien mais du coup j'aimerais bien pour me débloquer vraiment mythomore fiat celle là parce que je vous avais expliqué que monsieur oreo aimé carby rosane et en fait il avait griffé il a fait ses griffes dessus et du coup là je vais trouver là j'ai trouvé une idée ça y est je me suis inspiré d'une petite idée pour vraiment tout rattraper mais il y aura toujours la griffure de monsieur oreo bon il y aura son autographe en écoutez donc voilà parce que après j'aimerais bien même si je m'inscrite dans les fils rouges j'aimerais bien aussi faire des coups par moi même en fait fin des coups qui m'inspirent qui me donne envie mon objectif avant la fin de l'année c'est celle là c'est cette double page c'est ma petite licorne ça c'est sûr que je vais la faire avant la fin de l'année je la fais je vous assure vous pouvez le noter si vous voulez mais voilà et les gnomes parce que j'aime bien les gnomes et le renard bah oui ah bah lui ah bah lui forcément c'est mon image chouchoute moi qui adore les renards voilà donc voilà et puis les gnomes voilà puis en plus il y a beaucoup de versions de fleurs mais bon j'ai mon idée celle là non me demandez pas tout de suite je ne suis pas prête vous êtes courageux celles qui l'ont fait moi je ne suis pas là c'est là non plus après j'en avais fait je me dis en fait je vais tout recommencer parce que je me rappelle l'autre que j'avais avant ouais c'est à dire bah quelle idée d'avoir fait à pause colo d'avoir vendu tout ça bah ouais mais c'est pas grave ça me fait repartir sur de bonnes bases c'est que celle là là il y en avait que je les avais fait et je sais pas c'était à mes débuts de colo donc je sais que maintenant bah moi je repars sur de bonnes bases après je pourrais retrouver les images celle là pareil c'était un de mes premiers colo que j'avais fait quand j'avais débuté j'avais pas de base j'avais vraiment aucune base j'avais même pas j'avais même pas de yeux j'avais aucune j'avais rien du tout là j'avais fait tout en or je sais même pas pourquoi j'avais fait tout en or je croyais que c'était de l'or moi je croyais même pas c'était de l'herbe vous voyez donc j'avais des problèmes de vue du genre il y a quatre ans tandis que là maintenant je peux me le refaire je peux partir dans ce que j'aime parce que bah maintenant j'ai mis mon style voilà j'ai mon goût et peut-être me donner le défi de faire moins dans les couleurs naturelles quoi et donc voilà comme le renard pas partir sur un renard roux quoi donc voilà partir un peu sortir vraiment dans mon imagination parce que je vous dis que j'aime le fantastique mais c'est vrai que j'ai du mal à me lâcher de don quoi et pourtant je suis je vais me lâcher les dragons c'est pareil lui je l'avais raté donc voilà le seul truc que j'avais bien réussi et encore je suis sûr que je vais le faire un petit peu mieux c'est le loup et puis celle là c'est là aussi je l'avais fait et voilà mais je me sens bien de la refaire c'est pareil là celle que je vais regretter parce que j'avais pris mon courage à demain je l'avais tout fait à l'aquarelle c'est l'image polaire l'image sous la neige mais j'avais mais donc voilà pour celui là ouais donc on va voir cette année pour le fil rouge et puis c'est vrai que ça va ça va motiver par rapport aux double pages moi qui veux faire du double page des double pages cette année donc du coup ça a motivé moi aussi je le referais bien sous marin non pas tout de suite ça non plus voilà lui je l'avais fait tout à l'aquarelle je me rappelle j'avais vraiment kiffé et du coup peut-être que je repartirais bien dans le délire de refaire tout à l'aquarelle et par contre lui là avec les chiens vous allez dire que je parle d'elle mais c'est pas grave en fait j'arrive pas à m'enlever l'idée de camille qu'elle l'a fait en mode girly parce que moi qui aime le rose mais je serais capable de repartir dans un délire comme ça enfin m'inspirer ce qu'elle a fait enfin la joue du rose peut-être je l'ajouterais peut-être ailleurs mais ouais je serais capable donc voilà le rendre plus gentil plus mignon dans mon monde de licorne donc bah voilà pour ces formats là j'espère que la vidéo vous aura plu et la prochaine pour la dernière et on passe à autre chose donc voilà allez je vous fais des bisous et je suis désolé pour les enfants derrière allez bye